coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le test de la crème paste donc j'avais acheté dans la boutique de créatisa donc on va regarder ensemble exactement si j'ai alors crème paste blanche à base d'eau pâte molle légère opaque et incroyablement flexible on peut la colorer avec aqua color et acrylique étalé avec une spatule donc ce que j'ai donc moi j'utiliserai c'est une spatule tout simplement silicone de cuisine que j'utilise pas pour la cuisine du coup que j'ai dédié uniquement pour le scrap donc pour cela on a besoin également donc d'un pochoir donc exprès donc je vous ai gardé l'étiquette ça s'appelle texture impression donc ces moules pour modelage donc je pense d'ailleurs je ferai un rajout à la suite de cette vidéo une fois que la pâte sera sèche mais je pense qu'on doit pouvoir réaliser quelque chose aussi avec de la pâte qui sèche à l'air libre donc on verra ça ensemble ça sera l'objet un peu de découverte à la fois du moule et à la fois donc de la crème paste donc c'est parti je m'installe j'espère que je serai dans le champ par contre donc j'ai une opercule qui donc qui protège j'avais lu sur internet que ce pot donc qui fait 150 millilitres et normalement avec un pot vous pouvez faire quatre pochoirs non il me semble que c'est ce que j'avais eu alors déjà j'ai pas vraiment bon ça s'ouvre bien alors la pâte est un peu odorante donc je fais bien de la tester tant que mon chevi est pas encore entré parce qu'il est très sensible aux odeurs mais à première vue ça ressemble un peu à vous allez me dire je suis gourmand un peu du fromage blanc je sais pas si vous verrez bien ça rend pas grand chose à la vidéo j'ai l'impression donc moi j'enlève pas l'aupercule totalement parce que pour refermer le pot ça me permettra de garder une certaine imperméabilité ça évitera que la pâte sèche moins vite je fais comme ça pour pour tout alors je sais qu'il faut en mettre une épaisseur quand même parce qu'en séchant elle se rétracte légèrement donc ce que je vais faire dans un premier temps pour remplir vraiment tous les trous je vais le faire comme si je passais un pochoir et après je rajouterai une épaisseur quoi que je peux le faire tout de suite ça sera fait alors je sais pas du tout c'est la première fois que j'en fais donc on fera aussi un rajout à la fin de cette vidéo enfin moi il va s'écouler plusieurs heures avant que que je puisse vous montrer le résultat mais vous vous verrez juste à la fin à la suite de cette vidéo quand je démoulerai elle s'étale très bien et je vous dirai aussi dans la vidéo combien de temps ça va mettre à sécher parce que j'en ai aucune idée c'est pas précisé sur le beau je crois pas je voudrais juste rajouter un petit big up à cendrine de la de la chaîne pardon au sein d'audelle c'est elle qui m'a fait découvrir ce produit en fait parce que je l'ai vu sur une de ses vidéos de tuto où elle utilisait un espèce de comment on pourrait dire de un bout de de texture qui me paraissait très souple elle le déchirait comme si de rien n'était et je me suis demandé ce que c'était donc elle m'a expliqué et orienté vers le type de produit donc je te remercie beaucoup de m'avoir fait découvrir ce produit cendrine et si tu passes par là bien entendu je te fais plein de gros bisous je pense qu'on doit pouvoir l'étaler aussi avec le dos d'une cuillère à soupe alors je vais regarder ouais ça m'a l'air d'être chamal de ce côté là voilà donc je vais pas regarder quand ça sera sec je pense que je vais la faire sécher au moins toute la nuit et je la décollerai plus tard de toute façon parce que là à l'heure où je tourne la vidéo on est mercredi 26 août et il est quasiment 18 heures et demain je travaille donc je pourrai pas regarder combien de temps ça va mettre à sécher donc je vais le laisser tout simplement sécher à l'air libre tout seul et puis on démoulera ça ensemble je pense dans le week-end donc normalement ça sera largement sec c'est de bien refermer pour pas que ça ressèche et je vais m'empresser d'aller nettoyer la spatule pour pour pas que ça accroche non plus je sais pas si vous arriverez bien à voir ça donne sur le retour j'ai l'impression d'en avoir mis partout il ya certains endroits on dirait que c'est plus si je vous mets à la lumière peut-être que vous arriverez mieux à voir ça a l'air d'être à certains endroits plus la pâte est moins épaisse mais bon verra bien c'est un test je sais pas exactement si j'en ai mis assez si j'en ai trop mis ça m'a l'air d'être correct j'ai mis une relative fine couche mais bon on verra de toute façon c'est un test donc la suite pour vous dans quelques secondes et pour moi peut-être dans quelques jours allez je vous embrasse et je vous dis à tout de suite du coup je voudrais juste vous faire un petit rajout je viens de nettoyer la spatule et ça s'est nettoyé très facilement à l'eau un peu tiède donc voilà j'ai pas eu besoin de gratter ça s'est enlevé tout de suite c'est juste pour pour vous vous le signaler donc les outils se nettoie très bien donc j'imagine que le pochoir après avoir une fois que sera séché si ça se nettoie aussi bien mais normalement ils sont faits pour donc on verra ça ensemble plus tard donc on se retrouve pour le démoulage donc de la crimpasse donc elle a séché j'ai commencé un peu à gratter avec l'ongle en fait pour décoller tout doucement mais on voit que ça a l'air de bien se décoller en séchant j'ai l'impression qu'elle se creuse un peu donc je pense que il faut rajouter davantage d'épaisseur en fait au niveau du moule quand on l'applique à la spatule donc on va voir si aux endroits je vais essayer de vous montrer aux endroits là par exemple ici on voit que c'est très fin voir si ça va pas se déchirer mais bon de toute façon c'est une pâte qui se déchire puisque en général on n'utilise jamais complètement le la totalité du moule donc le temps de démouler je vais le mettre en la vidéo en accéléré je vais vous mettre en musique 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 la pâte donc elle se déchire très facilement mais bon je ne vais pas le faire je vais la garder entière celle-ci pour une future réa au niveau de la planche donc ça s'est très bien décollé même les endroits qui me paraissaient très fins en fait j'ai accompagné vraiment avec la forme du motif pour éviter de trop tirer dessus mais elle est hyper légère et elle est très flexible en fait on peut le sur des créas un peu arrondi par exemple elle se collera parfaitement donc pour les petits résidus en fait ça s'enlève tout simplement en grattant un peu avec l'ongle donc je suis vraiment très contente le prochain test que j'aimerais faire c'est avec de la de la pâte qui sèche à l'air donc on fera ça aussi en vidéo certainement à la suite de celle-ci mais en attendant là pour le moment je vais couper pour finir déjà de la nettoyer en hors caméra mais voilà je suis quand même plutôt satisfaite de ce produit donc dites-moi en commentaire je sais que Sandrine toi tu l'utilises merci encore pour m'avoir orientée vers ce produit mais s'il y en a d'autres qui le connaissaient déjà ou qui ne le connaissent pas est-ce que ça vous tenterait de l'essayer également voilà je suis quand même satisfaite de ce produit donc pour moi c'est un produit au top merci de m'avoir suivi jusque là et on se retrouve pour vous dans quelques secondes pour la suite donc du test donc du moule donc voilà j'ai étalé un morceau de pâte donc qui me restait la pâte qui sèche à l'air de chez Action là la grise donc à voir ce que ça donne je sais qu'elle a tendance en séchant à légèrement rétrécir et donc je vais volontairement le garder sur le moule parce qu'en fait je pourrais le démouler tout de suite mais j'ai peur qu'après elle prenne trop une forme bizarre et qu'elle puisse plus être vraiment droite donc j'ai tout simplement utilisé en fait un pot en verre je l'ai utilisé en fait comme un rouleau donc j'avais déjà au préalable essayé d'aplatir un peu ma pâte et après je l'ai aplatie directement quand elle était sur le moule donc on voit qu'elle a bien pris la forme donc on verra ça au démoulage donc une fois que ce sera sec voir ce que ça donne parce que là c'est un essai donc j'ai pas voulu faire sur toute la plaque mais si ça fonctionne bien je pense qu'on doit pouvoir faire par exemple une couverture d'album tout en relief comme ça ça peut être vraiment quelque chose de très sympa je pense la suite dans un autre alors voilà ça a séché je voudrais juste vous montrer ce que ça donne alors regardez donc là contrairement à la cream paste en fait c'est dur donc ça restera raide mais pour coller sur une boîte plate ou sur un canevas ou sur une page, une carte, peu importe donc j'ai laissé volontairement ce côté un peu déchiré et franchement je trouve que ça rend super bien donc je me dis je vais peut-être essayer la même chose mais avec vous savez les plaques d'embossage à froid donc normalement qu'on passe dans la big shot donc moi je vais pas les passer dans la big shot mais je vais faire exactement le même principe c'est à dire que je vais étaler ma pâte de façon à peu près plate et après avec un rouleau une fois que la pâte est là où je veux que le motif apparaisse je viens en fait rouler pour finir d'aplatir pour que la pâte se mette bien dans chaque élément et franchement les détails sont au rendez-vous quand même et celle-ci c'est une des anciennes en fait d'action de pâte celle que j'ai, là c'était un reste mais je suis passée à la blanche et la blanche je trouve qu'il est un peu mieux mais bon après ce n'est que mon avis mais voilà le résultat je tenais à le partager aussi avec vous donc voilà j'espère que ça vous aura plu et puis de toute façon vous verrez certainement ces éléments dans mes prochaines créables merci beaucoup, à plus tard